... présenté par Barthélé Mgome, bonjour Barth. Bonjour Boubacar Dieng, bonjour à tous. Avec à la une, le bilan d'Amodouba à la primature. Amadouba, justement Premier ministre, il a fait un an à la primature depuis sa nomination. Une année qui s'est soldée par un échec titre l'observateur qui a interrogé des consuméristes, des économistes, syndicalistes et agriculteurs. Tous dressent un bilan sans complaisance de l'an 1 d'Amodouba à la primature. Mon confrère fait état, fait également le point sur les recommandations issues des concertations sur la lutte contre la vie chère au Sénégal. Un large focus donc à lire en page 4 et 5 du journal L'Observateur. Soussa, de son côté, se penche sur les relations entre Abdoulaye Daouda Diallo et Makissal. Relations qui ne semblent plus être au top depuis le choix d'Amodouba comme candidat de Beno Bokiakar à la précieuse élection présidentielle. Soussa signale que les deux hommes, Diallo et Salle, sont toujours en négociation. Le président du conseil économique, social et environnemental a été aperçu au palais hier, informe le confrère. Ce qui amène les échos à siffler la fin des spéculations. Abdoulaye Daouda Diallo, selon le journal, parle aujourd'hui. Le journal fait état d'intenses discussions et de tractations depuis le début de la semaine. Au total, Maki et ADD se sont rencontrés 4 fois en 4 jours. L'AS parle d'un rapprochement entre les deux hommes à la faveur d'une grande offensive menée par Harounadja. Mais malgré tout, les échos continuent de s'interroger. ADD va-t-il se ranger derrière Amadouba ou va-t-il simplement défier Maki ? Réponse ce samedi. Le président du conseil économique, social et environnemental donne rendez-vous à 17h. Seringé Diop, lui, s'est déjà déterminé. Le maire de Sanyara a quitté la coalition Beno Bokiakar. Il est candidat pour la présidentielle. Et dans Besbu le jour, il donne les raisons de sa démission. C'est parce que, dit-il, il avait vu venir ses candidatures plurielles. Seringé Diop qui promet donc de révolutionner l'administration. Et bien celui-là est élu, bien sûr, président de la République. Un autre démissionnaire, Youssou Nour, qui a quitté ses fonctions de ministre conseiller du président de la République. Dans l'île quotidien, il donne également les motifs de sa démission. Et d'emblée, il signale que ce n'est pas lié au troisième mandat. Défendre un troisième mandat ne colle pas avec son histoire, balancer-t-il à mon confrère. Il ajoute qu'il était temps qu'il évalue ce qu'il a eu à faire. Youssou Nour veut, dit-il, reprendre sa liberté et parler pour le Sénégal. Le Sénégal, un pays souvent secoué par de violentes manifestations. Enquête se penche sur la question et fait mention du maintien de l'ordre. Une doctrine à repenser, pointe le journal. Le confrère cite le cas de Rossanto et souligne que les exercices de maintien de l'ordre donnent de plus en plus à des morts. Et pour éviter ces genres de trames, enquête donne l'exemple de la France où le dispositif de maintien de l'ordre a été repensé. Le journal sur le sujet donne la parole à un droit de l'homiste. Sa dignance de la radeau demande au FDS de mettre en place une réponse graduée par rapport au type de manifestation. L'un dans l'autre, Sud Quotidien fait état des interdictions systématiques de manifestations et autres rassemblements de l'opposition. L'exemple hier dans la tribune, le préfet de Dakar qui a interdit le rassemblement du mouvement Yanamar. Sud Quotidien reprend et note que l'autorité garde le cap en interdisant une nouvelle fois une manifestation du F24. La tribune sur cette interdiction reprend et informe qu'une autre demande de rassemblement va être déposée lundi après-demain. Le F24 exige entre autres la libération de tous les prisonniers qualifiés de politique. Évoque ce populiste quelques-uns et renseigne qu'après Bassirou Diomaï Faï, le dossier Fadilou Keïta a été criminalisé. Le responsable du Némé Koutour a été de nouveau inculpé et puis placé sous mandat de dépôt hier. Le confrère détaille d'ailleurs les nouvelles charges retenues contre lui et renvoie ses lecteurs en page intérieure. Sur ce sujet, Walf Quotidien parle d'une aggravation des chefs d'accusation contre Diomaï Faï, Fadilou Keïta et Ousmane Sonko. La justice, écrit Walf, tente d'étouffer le parti PASTEF dissous. Terminons avec Libération qui se penche sur l'affaire de l'élève âgé de 20 ans tué à Kermbaïfal il y a de cela quelques jours. Papa Moto est passé aux aveux, écrit le confrère. En fuite après le crime, Ibrahima Kamara de son vrai nom a été interpellé hier à Daga Daour, c'est dans le salon puis ramené à Dakar. Le mis en cause, âgé de 23 ans, avait poignardé au cou Hadindiaï parce qu'elle voulait tout simplement mettre fin à leur relation amoureuse. Il a été donc placé en garde à vue pour meurtre avec préméditation et risque la prison à vie. Aucune institution de sécurité, l'arme et les munitions qui ont servi à tuer les deux policiers ne figurent dans aucun stock de la police gambienne. Aboubakar Suleiman Djen a également révélé qu'il avait arrêté six autres suspects en lien avec le meurtre de ces deux officiers parabilitaires. Le conseiller à la sécurité nationale précise que d'après les informations dont disposent les enquêteurs de la Gambie, aucun d'entre eux n'est associé à aucune des institutions de sécurité. Dans un communiqué, le bureau de l'inspecteur général de la police de la Gambie informe que les deux policiers seront inhumains ce week-end. Pate Diallo repose dans sa ville natale de Founi, Kampasa, alors que l'enterrement de Gomez est prévu ce samedi à 14h dans son village natal Kiti. Nancy Diallo, qui a échappé à cette fusillade, est actuellement sous soins médicaux, son état étant jugé critique mais stable. Mamoudou Marba Bienvenue dans cette page pour football. D'abord, le premier ministre Amodouba, ministre des Sports, a procédé à la remise du drapeau national à la sélection nationale de football des malentendants, en partenance pour la Coupe du Monde prévue en Malaisie. Du 23 septembre au 7 octobre 2023, le Sénégal champion d'Afrique en titre est logé dans la poule D, en compagnie de la France de l'Australie et du coët Amodouba, ministre en charge des sports, que je vous propose d'écouter. C'est au tour de la sélection nationale de football des sourds de recevoir le drapeau national en perspective de la Coupe du Monde de la catégorie prévue du 18 septembre au 8 octobre en Malaisie. Un honneur largement mérité compte tenu des brillants résultats que vous avez obtenus dans les compétitions continentales, mondiales et qui militent très fortement en votre faveur. En effet, cher Lyon, en 2021, vous avez gagné avec brio la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ouvrant ainsi la série des victoires particulièrement retentissantes du sport sénégalais sur la scène africaine, et dont la plus emblématique reste le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, remporté en 2022 à Yaoundé, au Cameroun. C'est donc avec une grande confiance que je vous remets le drapeau national, symbole de notre fierté et de notre souveraineté, au nom du président de la République, Macky Salle. Outre vos résultats exceptionnels, considérez que vous bénéficiez du soutien de tout le peuple et de tous nos compatriotes de la diaspora. Le Sénégal connaît ses adversaires à la Coupe du Monde des U17. U17, les Lyonseaux sont dans le groupe D avec le Japon, la Pologne et l'Argentine, du football issu de trois continents différents, ce qui rend le groupe difficile, selon le coach des U17, Serine Saludia, que je vous propose d'écouter. Je pense qu'il y a une pôle assez rélevée, assez difficile, dans la mesure où on aura à rencontrer trois footballs différents. Je pense qu'on jouera contre trois continents différents, donc il nous faudra s'adapter trois fois. Je pense que quand on présente le football argentin, il n'est pas la même chose que le football japonais, ni la même chose que le football polain. Si on prend par exemple le cas de l'Argentine, d'abord qui a joué quatre demi-finances de Coupe du Monde des U17. Vous savez que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, une exibique aussi qui est très agressée, qui a tout le temps une très bonne maîtrise. On prend le Japon aussi, qui va être à sa troisième participation. Le Japon, c'est notre football basé sur la vidéaste, sur la discipline, sur le plan tactique. Le problème aussi, avec une équipe très rigoureuse, c'est une habitude des équipes sénégalaises. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se cravache, qu'on se batte. Parce que c'est la messe du football mondial qui est censée regrouper les meilleures équipes. Mais je pense que nous aussi, on n'est pas champions d'Afrique pour rien. On va y aller pour continuer à faire grandir nos jeunes. Ce sont ces gens de compétitions qui vont faire grandir ces jeunes, qui vont permettre à ces jeunes d'acquérir cette expérience, qui vont leur permettre que ce soit en U23. Il va être très solide. Et je pense que ça, c'est la chance du Sénégal maintenant, d'avoir des jeunes qui ont fait les différentes sélections, qui ont assez de vécu sur le plan international. Et je pense que ce sera tout, bref. Il va falloir qu'on y a pour progresser, pour essayer plus ou moins un peu de sortie. Premier tour, et maintenant, après le juge, les matchs d'un an. Je pense que nous, on a assez d'état d'essayer de prendre les matchs, tous les matchs comme des finales. La Coupe du Monde aura lieu en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre. Les Lyonseaux s'étaient arrêtés en huitième de finale lors de leur première participation en 2019 au Brésil. Éliminatoires de la canne féminine de football Maroc 2024, les Lyonnes affrontent le Mozambique. Dans une double confrontation, les 22 et 25 septembre au stade de la Gior de Thies, en cas de victoire, les protégés de Mamoussa Sissé affronteront le vainqueur de Soudan du Sud, Égypte. Et la cérémonie de levée du corps de Doudou Djaou à l'hôpital régional de Kaoulac a été marquée par des témoignages unanimes, saluant sa personnalité remarquable, caractérisée par sa courtoisie et son humilité. Amis et famille ont rendu hommage aux grands sportifs et à l'ancien joueur de la Saint-Louisienne et du Sporting Club de Kaoulac des années 60. Je vous propose de les écouter au micro de Fatoumbo. Sathion Bidiou, c'est un Saint-Louisien. Chez lui, c'est la grande équipe de la Saint-Louisienne. C'est quelqu'un qui est né dans le sport. Donc, il a joué ici pour le compte du Sporting de Kaoulac jusqu'en 69 parce que le Sporting a disparu en 69 avec la création d'un boss. Donc, nous perdons un frère, un ami. Il a eu beaucoup de relations. Il a été également éleveur dans cette ville qu'il a aimée. Nous souhaitons donc, au nom des sportifs, au nom de toutes ces sphères-là, nous souhaitons que Doudou Djaou repose en paix. C'est un plus qu'amis, c'est un frère. C'est, comme on dit, c'est un fils de mère. Monsieur Doudou Djaou est un être humain dans la valeur intrinsèque du mot. C'est un monsieur utile, jeune bon et éducateur. Brillant footballeur. Si c'était de ce moment-là, on aurait pu penser à quelqu'un comme Idrissa Garnaguy. Comme éleveur aussi, on l'a connu comme un éleveur d'élite. D'abord, un éleveur de chevaux, de purs. De course épique. Et on le connaît aussi dans l'élevage aussi de moutons. Oui, il a eu un éleveur d'élite. C'est incliné devant Nice, 3 buts à 2. Bundesliga, quatrième journée. Bayern Munich et Bayern Leverkusen se sont neutralisés. Deux buts partout. Aujourd'hui, samedi, Manchester United affronte Brighton à 14h. Tottenham de Pap-Matharsars et Seville United à 14h. West Ham reçoit Manchester City à 14h. Le choc de ce samedi, ce sera en Syrie A. Journée quatrième journée avec Inter Milan, ce sera à 16h. Ligue 1, start René, fera face à Lille, ce sera à 15h. Lens avec les probables débuts de Nampalis Mendy reçoit Metz à 19h. Boxe à présent. Avec le tournoi de qualification olympique, le Sénégal termine avec deux médailles. Le seul Sénégalais qui disputait une finale lors de cette dernière journée de qualification olympique est éliminé. Djarga Baldé est vaincu par l'Algérien Mourad Gadi. Le Sénégal n'est pas qualifié, mais récolte une médaille d'argent avec Djarga Baldé sur la catégorie des 95 kilos. Chez les dames, 57 kilos. Avec Mariatou Diallo, médaille de branche. Écoutons, médaille de branche. Écoutons, à ce propos, Maliknyan, le directeur technique national adjoint de la Fédération Sénégalaise de Boxe et Discipline Associée. Le Sénégal s'en est sorti avec une médaille d'argent, une médaille de branche, une médaille d'argent avec Djarga Baldé sur la catégorie des chupers lourds. Une médaille de branche avec Mariatou Diallo, 75 kilos, 40 dames. Je pense que le résultat a été positif parce que c'est la première fois que le Sénégal arrive à ce stade-là, d'une compétition internationale, surtout sous les qualifications olympiques. Et là, je pense que le travail continue. Nous avons bien appris de ces séances et nous allons nous perfectionner davantage pour rejoindre les qualifications en Italie et en Thaïlande. Voilà, je pense que nous remercions l'ensemble du stade technique, l'ensemble de nos athlètes pour le travail bireux que j'ai fait ici au Sénégal. Et le travail qu'on nous donne, le rendez-vous, bien sûr, pour les autres qualifs en Italie. À l'instant, Malik Nian, le directeur technique national adjoint de la Fédération Sénégalaise de Boxe et Discipline Associée. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette page port. Merci de nous avoir suivis. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité vous offre votre revue de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !